Bonjour, bonjour, je suis Pascal Nicolle, le président de l'association Débalab qui va animer cette Web TV toute la journée. Nous sommes des représentants de l'association nationale des professionnels de la concertation et du débat public, partenaire de Ville Internet. Merci beaucoup à Ville Internet de nous accueillir et ce matin, dès 9h, nous ouvrons donc cette journée nationale qui va être au long cours jusqu'à tard ce soir, j'imagine, puisque les bistrots du Nord nous accueillent, nous attendent, mais dès maintenant, on travaille et beaucoup de rencontres se préparent ici à la Plaine des Images. On va commencer d'ailleurs par le directeur du développement de ce lieu absolument exceptionnel, la Plaine des Images à Tourcoing. Vous nous dites un petit mot sur ce lieu qui nous accueille aujourd'hui ? Bonjour à tous. La Plaine des Images, c'est un des grands projets structurants de la métropole européenne de Lille. On est ici sur un ancien site industriel, une ancienne usine textile, l'usine Vanouftrive, qui a fermé ses portes au moment de cette grande crise du textile. Et sur cet ancien territoire industriel, on est venu asseoir un projet qui associe à la fois la rénovation urbaine. On est là pour reconstruire la ville et on est là aussi pour imaginer les territoires de demain et les activités de demain, puisque à cette réhabilitation urbaine, on est venu associer un projet de développement économique qui vise à soutenir une filière qui est celle des industries créatives. J'entends là jeux vidéo, audiovisuel, marketing digital. On parle ici d'innovation. Nous sommes un incubateur, un accélérateur. Donc on est là pour transformer le territoire, à la fois en profitant des acquis du passé, avec notamment un patrimoine industriel, et puis en travaillant sur les activités de demain et en visant à ce que ces activités soient porteuses de création d'emplois et participent donc au redéploiement du territoire de la métropole lilloise. Merci beaucoup. En tout cas, on est en plus totalement fibré. On peut être vraiment très connecté ici. Et c'est donc le bon lieu pour accueillir tous les invités de Ville Internet. On va passer la parole maintenant à Jean-Paul Leroy, si vous voulez bien lui passer le micro. Jean-Paul Leroy, vous, vous êtes le directeur de l'innovation de la métropole européenne de Lille qui nous accueille aujourd'hui. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu et puis pourquoi la métropole accueille cet événement ? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez lourd à organiser, à préparer. Oui, tout d'abord, je voudrais excuser Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille et Aki Moral, conseiller délégué au numérique, qui devait vous accueillir ce matin. Mais qui a été retenu et qui nous rejoindra tout à l'heure. Alors déjà, pourquoi ce lieu ? Parce qu'il est assez emblématique de la politique de développement numérique de la métropole. Ce lieu dédié aux industries créatives qui sont un des boosters de l'économie locale. Et donc quand Florence nous a proposé d'accueillir cet événement, on n'a pas hésité du tout. On a mis un petit peu de temps à trouver le bon site. Et finalement, on s'est reporté sur la pleine image. Parce qu'effectivement, c'est assez exemplaire de cette logique de développement numérique, de développement économique, de régénération de l'économie. Comme le disait Laurent, c'est un ancien site industriel autour du textile. Le textile a fait l'histoire de l'économie locale. Et donc ça nous semblait important. On a un autre site qui s'appelle Eurotechnologie qui est un petit peu dans la même lignée, plus dédié aux pures technologies numériques. Ensuite, ce qui nous semblait intéressant de le faire cette année, c'est que depuis longtemps, on parle de l'île comme étant exemplaire dans diverses réalisations numériques. Depuis longtemps sur le SIG, la dématérialisation, le trait au débit. Et l'an dernier, nous avons adopté une stratégie digitale qui vient mettre un petit peu en mouvement l'ensemble et rendre lisible une politique globale autour du numérique. Et nous avons d'ailleurs, cet après-midi, la réunion du comité métropolitain du numérique qui est une instance de concertation avec la société civile qui va se réunir et qui va être clôturée par Jean-Vincent Placé. Donc c'est un instant important pour nous et il nous a semblé important de relier ces deux dynamiques parce que l'histoire de Ville Internet s'inscrit aussi dans cette logique de transformation digitale du pays au travers des collectivités locales. Et on a aussi, dans notre stratégie digitale, une forte orientation vers les collectivités, vers les mairies qui composent la métropole au travers d'expérimentations, au travers d'appels à projets. En tout cas, vous avez une particularité, c'est que toute la métropole est adhérente à l'association Ville Internet. Toutes les communes qui la composent participent donc à ce label et certaines seront donc labellisées ce soir. C'est ça aussi ? Oui, donc nous avons adhéré l'an dernier, c'était un des premiers pas de notre stratégie digitale, de faire en sorte effectivement d'accompagner le développement numérique sur l'ensemble du territoire, pas seulement pour la métropole en tant qu'institution, mais pour la métropole en tant que territoire. Et donc il nous a semblé important dans ce cadre-là de pouvoir avoir une action collective, de s'inscrire dans du partage d'expérience, du partage d'expertise entre les collectivités, parce que, je le disais tout à l'heure, effectivement, l'AMEL a toujours eu des actions visibles en termes de numérique, mais il y a également quelques villes qui ont... Emblématiques ! Emblématiques, qui ont souvent été... Cinq à Robas depuis parfois longtemps ! Et puis des réalisations autour du numérique à Roubaix, autour de l'éducation numérique à Roubaix notamment, à Marc-en-Barreul, à Armentière, des choses dont on ne parle pas forcément, mais qui sont très intéressantes et qu'on ambitionne de faire partager à l'échelle de l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. On va remonter à l'échelle au moins nationale, voire internationale, avec Emmanuel Evnaud, le président de Ville Internet. Quelle est un petit peu la tonalité de cette édition 2017, Emmanuel Evnaud ? Parce que chaque année, il y a une couleur différente. Là, on est dans un espace qui est déjà très particulier par rapport aux autres années, mais sur le fond de ce qui va se passer aujourd'hui, un petit mot peut-être sur les intentions un petit peu de la journée ? En fait, l'une des grandes originalités, je crois, c'est d'ailleurs le lieu le signale, le lieu est un marqueur de ce point de vue-là. Nous nous préoccupons de plus en plus de ce qu'on pourrait appeler effectivement la transformation numérique des sociétés, et autour de tout ce qui est industrie créative, le monde des start-up, etc. Il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas dans l'optique de Ville Internet que de valoriser cette question-là, parce que ce n'était pas dans les compétences naturelles des collectivités locales, ça a pris une importance de plus en plus significative. Ce lieu-là en témoigne. Donc, du coup, nous intégrons ces logiques-là, ces critères, dans la définition de notre label. L'autre point important, et c'est pour ça que c'est également intéressant d'être ici à Lille, nous avons également une stratégie de mise en comparaison, de mise en dialogue avec des collectivités de par le monde, que ce soit au niveau européen ou ailleurs. Donc, du coup, la métropole européenne de Lille, ici, a un sens tout à fait particulier, tout à fait spécifique, qui rentre bien avec cette logique. Et donc, on a des invités aujourd'hui qui viendront d'un peu partout. Je vais donc passer la parole à Florence Durant-Tornard pour le programme en deux mots, en deux minutes. Avant qu'on se tourne vers notre Assemblée Générale, où nos 450 membres vont pouvoir décider du programme précis à venir pour l'association, je voulais effectivement souligner cette année que nous avons une dimension particulièrement ouverte sur l'international, non seulement avec la présence de certains élus et de directs, on a notamment un direct depuis Boston et du MIT de Boston tout à l'heure, on va vers une dynamique de coopération internationale, et poussant les collectivités à le faire, parce qu'effectivement, on considère que c'est une dimension incontournable à l'heure du numérique, et que c'est une manière de s'ouvrir au moment du gouvernement ouvert, qui va être aussi un autre thème avec ces enjeux autour de l'open data, etc., qu'on va traiter dans toute la journée. Donc, en fait, je ne peux que vous inciter, vous qui nous suivez en ligne, et bien sûr, vous qui êtes là, vous allez être impliqués à chaque moment, à participer, à intervenir. Toutes ces WebTV, et je remercie l'association Débalab, d'organiser ces mini-débats tout au long de la journée, on va avoir des grands rendez-vous sur des grands débats également. Un premier sur le citoyen numérique, qui va démarrer dans une heure à peu près, et ensuite un débat sur l'éducation numérique, avec notamment Mathieu Gendron de la direction du numérique éducatif. Et puis, cet après-midi, il y aura un grand temps d'exposition. Ceux qui sont à distance ne pourront pas en profiter, mais ils profiteront des débats animés par Débalab. Et puis, on aura, en amorce de la cérémonie du label Ville Internet et de l'annonce du palmarès que vous attendez tous, on aura un grand débat avec des représentants de l'international, en présence de M. Jean-Vincent Plassé, qui va remettre les labels en fin de journée, et avec de nombreux invités dont je vous laisse la découverte, notamment sur le programme que vous avez en ligne. Vous pouvez suivre l'ensemble de la journée également sur les réseaux sociaux. Je vous invite à tweeter, notamment à Facebook, YouTube, on va avoir beaucoup de relais. Avec le mot dièse Ville Internet. Avec le mot dièse Ville Internet, absolument. Et voilà, donc rendez-vous à tout de suite. Voilà, écoutez, on va continuer les Web TV dans quelques instants avec un nouveau plateau. Et puis, comme ça, jusqu'à 10h, de 9 à 10. Et puis, nous reprendrons la Web TV de 14 à 16h, cet après-midi. Soyez là, au rendez-vous. Donc, dans quelques minutes, nous reprenons cette Web TV. Restez en ligne. Merci. Merci. Merci.